hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que on va parler pas de vêtements pas de mode mais de séries voilà j'avais vraiment trop trop envie de vous faire une vidéo en fait sur mes théories préférées pour la fin de la saison 4 de stranger things voilà cette vidéo était absolument pas prévue c'est pour ça que je suis nature peinture là actuellement d'ailleurs et tout simplement j'avais besoin de m'exprimer en fait sur ce qui va se passer parce que je pense que comme vous bien sûr si vous n'avez pas vu le début de la saison 4 ou si vous êtes seulement à la saison 1 je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce qu'il va avoir pas mal de spoilers et on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de théories et j'ai très peu de temps devant moi Ted Wheeler aurait une très grande importance dans la fin de saison 4 en effet sur la fiche de la saison 4 tout en bas on peut apercevoir quelqu'un qui ressemble plus ou moins au père Wheeler on le voit très clairement agir comme s'il avait des pouvoirs un petit peu comme Eleven quand elle se bat contre des monstres alors est ce que cette théorie me paraît possible je sais pas j'ai toujours trouvé que Ted Wheeler était un personnage vraiment très bizarre genre qui cachait quelque chose je sais pas je le trouve toujours très détaché en fait de ce qui peut arriver à ses enfants de ce qui peut arriver à tout le monde autour de lui et je sais pas il agit pas comme un parent normal tout simplement et on le voit très bien dans la scène où il ya les agents du laboratoire qui débarque chez les Wheeler où il prend Karen à part et où il lui dit très clairement t'inquiète pas ils sont de notre côté enfin je sais pas je le trouve quand même vachement confiant là dessus alors que ben un parent normal quand il ya des agents du gouvernement qui débarque dans son salon en lui disant ouais votre fils héberge une ado super dangereuse bah t'es pas serein quoi t'es pas serein voilà je pense que le père Wheeler cache quelque chose après il est juste peut-être seulement bizarre c'est totalement possible aussi de là avoir des pouvoirs en fait je vois pas d'où ça pourrait venir cette fois on parle de Karen Wheeler elle serait en fait la sœur de Vecna donc selon cette théorie Karen Wheeler ressemblerait beaucoup à Alice Krill donc la fille de Victor Krill et donc la sœur de Vecna de numéro 1 théorie tient en fait parce que Karen Wheeler a son poster pour la saison 4 et c'est vrai qu'à part Hooper et Joyce aucun parent n'a de poster alors c'est vrai que Karen a été beaucoup plus présente que les autres parents parce que bon voilà elle a eu un petit arc romantique avec Billy dans la saison 3 mais pourquoi avoir un poster juste par rapport à ça est-ce qu'elle va devenir plus importante est-ce que elle aussi elle cache quelque chose beaucoup disent que ce sera elle aussi la prochaine victime de Vecna pourquoi parce que selon les fans elle culpabiliserait d'avoir pensé à tromper son mari avec Billy et en fait juste le fait de penser quelque chose suffirait pour te faire culpabiliser et ça suffirait amplement pour Vecna donc je pense effectivement que Karen a une très grande importance dans cette saison et honnêtement je sais pas pourquoi autant ça sera la prochaine victime de Vecna autant c'est sa sœur voilà franchement là dessus je sais pas du tout quelle importance elle pourrait avoir et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ça Will jouerait un double jeu et serait du côté de Vecna depuis le début alors personnellement je pense pas du tout même si bon ça expliquerait pourquoi Will ne réagit pas trop quand quand Eleven se fait bully à l'école ça expliquerait quelques petites choses mais je suis pas je suis pas convaincu si vous y croyez essayez de me convaincre en commentaire franchement je demande que ça Steve va mourir alors je veux pas y croire mais j'y crois et vous savez pourquoi parce que Steve est mon personnage préféré et que mon personnage préféré meurt tout le temps d'abord c'est avec Vampire Jarris ensuite avec Grey's Anatomy, Game of Thrones ils crèvent tous quand je les aime bien donc sujet sensible je ne veux plus en parler Eleven devra mourir alors un petit peu dans le même style que pour Harry Potter pour que Vecna meure Eleven doit mourir en gros on pourrait faire face à un sacrifice d'Eleven pour éradiquer une bonne fois pour tous les monstres tout ça et pour sauver tout le monde alors j'y crois pas tout simplement parce que il y aura forcément une saison 5 ça a été annoncé ça sera sûrement la dernière aussi et je vois vraiment vraiment très très mal une saison de Stranger Things sans Eleven c'est impossible c'est impossible Eddy serait numéro 10 alors en soit je trouve que cette théorie se fonde sur pas grand chose en fait dans la scène où Eddy parle avec Chrissy dans la forêt il lui dit que si Chrissy le reconnaît pas c'est tout simplement parce que quand il était plus jeune et bah il avait le crâne quasiment rasé et il avait beaucoup moins de tatouages à partir de là beaucoup de fans ont fait un lien avec Ten disant également que quand Ten est mort on n'a pas vu ses yeux donc si on ne voit pas ses yeux ça veut dire qu'il n'est pas mort alors ça c'est tout à fait possible je l'entends très bien je sais pas je trouve qu'il n'y a pas assez d'indices en fait pour nous faire croire qu'Eddy serait Ten il y en a aussi beaucoup qui disent que bah il n'a pas été choqué quand Steve lui a appris pour Eleven et ses pouvoirs parce que du coup il le saurait déjà alors oui mais du coup ça voudrait dire que Ten a survécu qu'il a perdu tous ses pouvoirs qu'il est resté ensuite à Hawking ou alors ça voudrait dire qu'il fait juste semblant depuis le début de la saison 4 et ça à la limite ça me paraîtrait plus plausible Murray et Jonathan vont mourir alors ça c'est clairement la théorie du poster en fait pour la saison 3 ils avaient placé Alexei et Billy tout en bas sur le poster donc un à droite et un à gauche vous le savez ils n'ont tous les deux pas survécu à la saison 3 et pour la saison 4 devinez qui est représenté tout en bas du poster Murray et Jonathan alors honnêtement ça me ferait vraiment chier pour Murray étant donné que je trouve que c'est un personnage super charismatique super sympa super drôle alors vraiment il y a des scènes excellentes grâce à lui et puis vas-y Hooper et Joyce ils méritent pas ça alors c'est bon ils en ont assez chier bon après c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas que Murray meurt en essayant de sauver Hooper et Joyce et pour Jonathan bah j'ai envie de vous dire c'est un petit peu logique qu'il finisse par mourir au bout d'un moment celui là je trouve que son personnage a perdu beaucoup de sens en fait dans la saison 4 voilà je trouve qu'il s'est vachement dégradé en plus il se détache beaucoup de Nancy et Nancy se détache aussi beaucoup de Jonathan donc ça me paraît très logique en fait qu'il y ait une fin par rapport à ce personnage dans la saison 4 Certains fans pensent que Suzy aurait beaucoup plus d'importance que ce qu'elle en a elle serait trop intelligente ce serait beaucoup trop louche je suis absolument pas convaincue laisser Dustin être heureux un petit peu s'il vous plaît déjà qu'il va forcément perdre Steve donc laissez le au moins avoir Suzy s'il vous plaît franchement si Steve meurt je souffre je souffre déjà mais je souffrirai encore plus voilà ça c'était les grosses théories que j'aime bien même si j'y crois pas forcément voilà il y a des théories comme ça un petit peu farfelues même si tu y crois pas tu aimerais que ça se passe juste pour voir comment ça va se passer mais il y a plein d'autres petites théories qui circulent un petit peu partout notamment le fait que Will soit gay ça c'est quasiment sûr le fait que Will va forcément être victime de Vecna alors là dessus je veux bien mais du coup ça voudrait dire que la théorie comme quoi Will est le vilain de la saison 4 est fausse donc faut choisir au bout d'un moment une autre théorie qui dirait que Nancy et Steve vont se remettre ensemble alors j'aimerais beaucoup mais j'y crois très peu à ce happy ending j'y crois très très peu par contre j'ai vu très peu de théories tourner autour de Robin à part une qui dirait aussi que voilà ce serait une espionne russe parce que dans la saison 3 elle parlerait russe elle était très peu amochée comparé à Steve quand ils se sont fait interroger par les russes tout ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez d'autres théories un petit peu farfelues ou pas du tout je serai super contente de lire vos théories je sais pas vous mais moi j'ai vraiment vraiment hâte que la dernière partie de la saison 4 sorte parce que ça m'empêche clairement de dormir cette histoire c'est voilà donc pour vous dire que je suis hypé de ouf mon niveau de hype dépasse certains levels et ça craint ça craint beaucoup n'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous aura plu ou pas peut-être que je ferai une vidéo débriefing de la saison 4 et donc théorie pour la saison 5 n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye